Musique Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Je m'excuse tout de suite pour ma voix Je suis un peu enrhumée Et du coup, ça reste peut-être un peu de dévail à dérouler Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan du mois de mars Donc qui était assez rempli J'ai fait mon total de pages et j'en ai beaucoup, beaucoup lu J'ai été moi-même très impressionnée Je me suis beaucoup achetée Mais je vous parlerai de tout ça quand on arrivera à mes achats Donc je vais commencer tout de suite par vous faire le bilan de ce que j'ai lu Donc début mars, j'ai fini de lire Le voleur d'ombre de Marc Lévy aux éditions Pocket Donc j'avais lu la première partie Donc fin février que j'ai dû vous présenter dans mon bilan de février Et donc là je l'ai fini Donc c'était un coup de coeur Vraiment, c'est assez court Ça c'est très vite Et ça a vraiment été un coup de coeur J'arrive tellement en couture que même sur ma page, enfin sur mon blog Je n'ai pas réussi à vraiment à dire ce que j'avais pensé de ce livre Parce que j'ai tellement aimé que j'ai eu vachement de mal à faire un article Donc c'est vrai que c'est un peu, enfin C'est assez abstrait Il se lit d'amitié avec un, au collège, vous voyez puisqu'il est au collège Il se lit d'amitié avec le gardien en fait, celui qu'il nettoie et tout comme ça Et voilà, et en fait c'est un petit garçon Comme il est seul, et bien en fait Il s'imagine qu'il le vole Enfin, il vole les ombres Et les ombres lui parlent Et du coup, plus tard quand il est médecin par exemple Et bien il arrive à soigner des maladies grâce à ça Donc c'est vraiment un bon livre C'est très joli à lire C'est vraiment, puis ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps Donc franchement je vous le conseille Donc ensuite J'ai lu Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda Aux éditions Le dilettante Donc c'est une ancienne édition je pense Donc voilà, c'est un livre de la bibliothèque Comme vous pouvez le voir Donc oui, je ne suis pas obligée de le rendre tout de suite C'est pour ça, c'est du début mars Mais j'ai tenté de vous le montrer en le rendre Donc voilà, c'est quand même une ancienne édition Donc ce livre je voyais souvent à la bibliothèque Et je n'avais pas vu que c'était un livre d'Anna Gavalda Mais en fait la couverture, je ne me donnais pas envie de le dire Et en fait c'est une dame un jour qui a dit Oui j'ai lu un livre d'Anna Gavalda Qui est aussi à la bibliothèque et tout Et voilà, je l'ai montré Et je l'ai pris Donc Anna Gavalda, il faut savoir que j'avais lu Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part Et j'avais été très très déçue Et donc parce que je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part C'était différentes petites histoires Et je n'avais pas du tout accroché Donc j'avais un peu peur en lisant celui-ci Et en fait non, ça m'a bien réconcilie avec Anna Gavalda Donc c'est un bon peu à dire quand même Il fait 600 pages Et bon, c'est écrit gros ça Enfin voilà, il y a beaucoup de dialogues C'est écrit gros Je pense que c'était une édition justement Enfin écrit un peu gros pour les personnes qui ont du mal à lire Enfin qui voient mal en petit Et non, au final, j'ai vraiment été contente de lire ce livre Donc c'est un peu, on va dire, un livre de la vie Je ne sais plus comment on appelle ces livres Qui ne sont pas ni fantastiques, ni aventures Il y a un nom mais je perds le nom sans arrêt Les gens me le disent à chaque fois, je vais l'oublier Donc c'est un livre un peu, ouais, qui raconte la vie de 4 personnes Donc il y a, je veux dire un peu, il y a Camille Qui est la jeune fille un peu perdue Qui ne sait pas trop où elle va Il y a Franck, il fait un peu le beau gosse, on va dire Qui rencontre des filles, qu'il met dans son lit un soir et qu'il repart après Il y a Philibert, donc c'est le colloque de Franck Donc Philibert et Franck, il faut savoir que c'est totalement deux personnes différentes Philibert, il est d'une famille de nobles Et du coup, chez lui, c'est... Enfin, dans son appartement, lui, il peut ramener une fille Dès qu'il croise une fille, il est rougie Il est toujours dans ses trucs de roi, de reine de France, des trucs comme ça Et Paulette, qui est donc la grand-mère de Franck, qui est une vieille personne Et que Franck doit s'en occuper Parce que Franck, au fond, il a quand même... C'est quand même un... Même si au début du livre, on trouve qu'il est... C'est pas quelqu'un qu'on... Enfin, quand on est au début du livre, on se dit Franck, c'est pas quelqu'un qu'on va aimer C'est le mec un peu dur Qui a un peu cassé la tête Enfin, c'est pas du tout un personnage qu'on va aimer Puis à la fin, petit à petit, on découvre quand même qu'il a... Qu'il a des sentiments et tout Donc, voilà Donc, ça n'est vraiment sympa entre ces quatre personnes Et franchement, c'est vraiment bien Donc, ça, je veux dire, c'est pas les mêmes choses que... Que les livres qu'elle a écrits avec les petites nouvelles Donc, ensuite, j'ai lu... Donc, c'était une relecture Donc, j'ai lu Tara Duncan, le Drago Renéga De Sophie Odoma-Mikonia Aux éditions Flammarien C'est le quatrième tome de la série de Tara Duncan C'est un peu ça, je vois Donc, voilà Donc, j'ai dû le relire Enfin, je voulais le relire Donc, Tara Duncan jusqu'au septième tome Et j'aimerais bien finir la saga Qui compose de douze tomes, je crois Mais qu'il n'y en a que dix pour l'instant qui sont sortis Donc, il fallait que je le relise Et du coup, je n'ai profité pendant les vacances pour le relire Donc, comment dire que... J'étais un peu déçue Parce que quand j'étais déjà attaquée à lire les Tara Duncan Je devais être en quatrième Donc, j'avais 14 ans à peu près Et j'avais beaucoup aimé Et là, en le relisant Et bien... J'étais un peu déçue Enfin, l'écriture est très, très enfantine, je trouve Autant il y a des livres qu'on peut lire jeunesse Et l'écriture ne fait pas enfantine Mais là, je trouve que ça le fait un peu J'ai un peu le milieu de temps en m'y accrocher Et voilà Le truc qui m'embête un peu C'est que j'aime beaucoup quand même Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille Donc, Tara là Qui est une sorcelière Donc, c'est un peu... Enfin, c'est une sorcière Il y a des reflets C'est pénible Donc, c'est une sorcière Qui est dans le monde Qui s'appelle Autrement Donc, il y a un monde parallèle A la Terre Et donc, il lui arrive Différentes péripéties Donc, c'est sympa Je veux dire, le principe Moi, j'aime beaucoup Mais... Voilà Alors, le souci que j'ai C'est que j'aimerais beaucoup finir la saga Sauf que Les livres coûtent assez cher C'est tout C'est XO édition C'est des... Je crois que c'est 18, 19, 20 euros le bouquin C'est des grands formats Ils ne sont pas sortis en poche Et voilà Alors, j'aimerais beaucoup finir la saga Est-ce que j'y arriverais ? Je ne sais pas Mais je n'aime pas avoir un début de saga Dans la bibliothèque Et pas la fin Et puis, j'aimerais bien surtout aussi Savoir comment ça se finit Parce que même si c'est... Donc, c'est une saga Et donc, du coup Même si chaque événement A peu près se finit Il y a une histoire un peu différente A chaque fois Il y a quand même une grande histoire Dans le fond Qui fait que ça se finit Par exemple, Tara Duncan On apprend certaines choses sur elle Qu'on ne sait pas au premier Et qu'on va apprendre au troisième tome Des trucs comme ça Donc, j'espère pouvoir le finir Et que je ne m'en rasserai pas trop Donc, j'ai... Voilà Ensuite, j'ai lu L'homme qui a oublié sa femme De John O'Farrell Aux éditions Françoisières Donc, que j'avais acheté Au mois de janvier, je crois Donc, chez Françoisi Donc, ça aussi C'est un livre assez sympathique Pareil C'est un livre qu'on peut dire De la vie courante Enfin, de qui raconte un peu la vie Donc, c'est l'histoire d'un homme Qui, un jour, se fait dans le métro Et qui a tout oublié Il ne sait même plus comment il s'appelle Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il sera à l'hôpital Parce que... Attention, c'est pas qui on est Voilà Et il retrouve un ami Qui va donc lui apprendre toute sa vie Sauf que... Avec cet ami, il va croiser une femme Et il va tomber amoureux Sauf que cette femme C'est sa femme Et il est en train de divorcer Donc, tout au long du livre Il essaye de reconquérir cette femme Et voilà C'est assez drôle Enfin, moi, je veux dire J'ai des passages quand même J'ai bien rigolé C'est un petit livre détente On peut dire Et au final, bon, voilà Ça se finit bien Comme tout le monde Mais c'est vraiment... C'est drôle Il est un peu épais Voilà, mais Je veux dire Je le serai assez vite En plus, regardez l'interdit Alors, je passe sérieusement L'écriture, voilà Et pas comme dans tous les livres Alors, c'est assez sympa à lire Une écriture un peu différente Ça permet de changer Et d'avancer plus vite Donc, voilà C'est un petit livre bien sympa Et ouais, franchement Ouais, je me fais super mal Je le conseiller Si vous voulez un peu Sortir... Changer un peu de lecture Si vous lisez beaucoup de Héroïque, fantasy Tout ça C'est avec moi Enfin, quand j'en lis Souvent, après Il y a eu beaucoup d'aventures Ça m'a surchargée J'aime bien Il y a des petits livres détente Comme ça C'est bien sympa Et enfin Donc, j'ai... On m'a prêté ce mois-ci Et j'ai lu Donc, Demain De Guillaume Musso Aux éditions XO Éditions Donc, c'est ce... Enfin, on me l'a prêté Donc, ce mois-ci Par la dame Qui me prête Pratiquement tous les derniers musso Qui me prête plein de livres Qui m'a prêté le monde de Narnia Donc, je leur remercie De me prêter tant de livres Donc, comment dire Que là aussi J'étais contente De relire un musso Comme c'est le vieux musso Parce que les tout premiers musso Enfin, les tout premiers livres de musso Était vraiment génial Ouais, c'était vraiment des livres super Et quand j'ai lu L'Appel de l'Ange J'ai été déjà très déçue par la fin Parce qu'il faut dire que Musso est connu surtout par ses fins Qu'on ne s'y attend pas Et L'Appel de l'Ange J'étais très déçue Tout au long du livre J'anticipais ce qui allait se passer Et à chaque fois, j'avais raison Après, j'ai lu Sept ans après Idem, pareil Je savais à chaque fois Et toujours très déçue Et là Bon, demain De toute façon, je ne l'aurai pas acheté Parce que c'est des livres 21 euros C'est très cher C'est genre Bon, il n'y a que 350 pages Donc, c'est pas Énorme non plus Donc, voilà Donc, j'étais bien contente Quand on l'a prêté Et là Oui, effectivement C'est un livre Comme c'est tout premier livre qu'il a écrit C'est vraiment des livres Voilà Avec tout au long On pense quelque chose Et non, c'est pas ça C'est vraiment génial Je l'ai lu très vite En période de cours J'ai mis une semaine Alors, ce qui fait quand même 350 pages Franchement, je vous conseille Si vous aimez les Guillaume Musso Enfin, si vous aimez beaucoup Ces derniers livres Ces premiers livres Je veux dire Vous adorez celui-ci Et si par contre Vous n'avez pas aimé Ces premiers livres Lisez L'Appel de l'Ange Et 7 ans après Peut-être que ça vous plaira Voilà Donc, sinon J'ai attaqué Grimpo L'élu des Templiers De Raphaël Abalos C'est dit son livre de poche Dans leur collection fiction Donc, voilà J'ai lu que ça pour l'instant Une centaine de pages Pareil C'est un livre jeunesse C'est un livre jeunesse Et Je veux dire que Pour l'instant J'ai assez de mal Elle a mis accroché C'est une histoire Qui se passe un peu Dans un monastère Et Enfin Là pour l'instant Ce garçon Donc en fait Là je vais juste vous raconter En gros Ce qui est marqué Sur la quatrième De couverture Il croise Enfin Il se promène dans la forêt C'est l'hiver Il a neigé Il se promène dans la forêt Il découvre un homme mort Il va chercher son ami Et donc En fait C'est des C'est des pilleurs Un peu C'est des voleurs Et en fait Ils vont donc Ramasser l'argent Et des trucs comme ça Qui sont autour du corps Ce qui est un peu normal On peut dire Et donc Il va ramasser Une espèce d'amulette Donc on va dire Que c'est le petit caillou Blot qui brille Et donc Il ramasse cette amulette Et Le corps Du mort Disparait comme ça Donc on ne sait pas pourquoi Et Cet amulette Donne des pouvoirs A Greenpo Donc Et par exemple Il arrive Il ne sait ni lire Ni écrire Et par exemple Il arrive à lire Des textes en latin En grec Enfin des trucs comme ça Et donc après Ils vont se rendre au monastère Pas loin Enfin Où les Où les Les moines Les connaissent Enfin donc lui Greenpo Et son ami Et après Donc j'en suis là Où ils sont Enfin ils sont au monastère Et là il y a Des choses un peu étranges Qui se passent Enfin voilà Donc j'ai dit Vachement mal à m'y accrocher En plus c'est des pages C'est très petit C'est bien chargé Juste quand vous des pages Donc voilà Je mets assez de temps Pour le lire Mais on verra bien Donc sinon Ce mois-ci J'ai aussi Beaucoup acheté Je ne voulais pas acheter Je m'étais dit Je vais essayer de faire un mois Sans acheter Et que en 10 ans Comme ça ça me fera Descends de ma page Sauf que Mi-mars Je suis partie Donc je suis allée à Clermont Pour visiter des facs Des hibités Et donc Qui dit Clermont On dit On va faire un tour à la FNAC Et donc j'en ai profité Et donc j'en ai profité Bien sûr Parce que Ce n'est pas tous les jours Que je vais à la FNAC Donc j'habite un peu long quand même Et du coup J'ai acheté 4 loups Alors sur les 4 Il y en a 2 Que mon père m'a acheté Donc voilà Donc mon père Il m'a acheté Baiser sucré De Donna Kaufman Donc c'est la trilogie Cupcake Club Et aux éditions Milady Donc il faut savoir Que les Milady Je trouve que c'est Une collection Vraiment magnifique Alors ça c'est dans leur Collection Romance Donc je trouve vraiment Ces livres Enfin je ne sais pas J'ai toujours beaucoup aimé La collection Milady Alors que je n'ai aucun livre d'eux J'ai regardé dans les magasins Et tout Et donc celui-là Était dans ma wishlist Donc c'est une trilogie Donc j'ai voulu acheter J'ai acheté le premier tome Enfin mon père m'a acheté Le premier tome à la FNAC Donc je ne sais pas trop Donc c'est plus de la romance Donc ouais C'est sympa à lire des fois Donc voilà Donc je ne pense pas lire Le mois prochain Peut-être au mois de juin Je pense que non mai Mais il y a un mai avant juin Peut-être au mois de mai Je vais Donc voilà Je suis bien contente De l'avoir Et au moins ça me fait Une collection Milady Dans ma bibliothèque Et ensuite mon père m'a acheté aussi L'étrange histoire de Benjamin Button De F. Scott F. Gérald Aux éditions Pocket Donc voilà Comme vous voyez C'est un livre à 1,50€ Donc ça valait pas le coup de son privé Donc voilà C'est un livre qui fait Une centaine de pages Sachant qu'il y a deux histoires Donc il y a l'étrange histoire De Benjamin Button Et il y a aussi Un diamant gros comme le rite Alors Moi j'ai vu la quatrième de couverture Ça parle surtout De l'histoire de Benjamin Button Qui est apparemment Un enfant qui n'est vieux Et qui rajeunit Donc vraiment Ça doit être sympa à lire En plus c'est vraiment pas long Je pense que Trois jours La période scolaire Parce que les pages C'est écrit-ci Il est lu Donc voilà 1,50€ Ça n'est pas le coup de son privé Puis après j'ai regardé Un peu les autres livres Mais il n'y a pas trop Des livres pas chers Ou alors c'était des classiques Style Zola Mon passant Et c'est pas quelque chose Que j'aime beaucoup Donc voilà Donc ensuite Moi je me suis acheté Donc deux livres aussi Donc un livre Que je ne connaissais pas du tout Mais qui m'avait assez sympa Donc c'est Les Sopranos De Alan Warner Aux éditions Point Donc ce livre Je ne connaissais pas du tout Et puis je me baladais un peu Pour regarder Justement Ce n'est pas des livres Des nouveaux livres Que je ne connaissais pas Que je pourrais lire Et lui Déjà j'avais bien aimé La couverture Avec On peut dire Que c'est 4 étudiantes En fait Et puis en dessous C'est marqué Un roman drôle et déjanté Donc je dis Ouais pour Entre deux lectures Un peu fantasie Des trucs comme ça Ça peut être sympathique à dire Ça va être une lecture détente Et tout Puis la 4ème de couverture M'a l'air assez sympa Donc déjà c'est Bah oui c'est des étudiants Donc c'est un peu comme Enfin c'est bien Des filles un peu Enfin Je veux dire Dès qu'il y a des héros Qui ont de près notre âge Qui font de près Les mêmes choses que nous Bah on s'y attache plus Donc je le trouve assez sympa Et ensuite J'ai aussi acheté Donc celui-là aussi Il était dans ma watchlist Donc c'est le premier tome Donc dévoile-moi De la trilogie Crossfire De Sylvia Day Aux éditions J'ai lu Donc comment dire Celui-ci J'en ai beaucoup entendu parler Donc c'est de la C'est de la lecture érotique Donc comment dire Enfin Je voulais pas trop Me lancer dedans J'avais On va dire peur Mais un peu quoi Mais bon J'en ai tellement entendu parler Tellement de jeunes Qui en lisaient Enfin au départ Si je voulais pas en lire Vis-à-vis de mes parents J'étais là Si je me repose à la maison Avec un livre érotique Qu'est-ce que mes parents vont penser Bref Ma mère elle l'avait fait Oh non mais de toute façon C'est de ton âge de lire ça Donc voilà Donc Je sais pas du tout J'aimerais bien le lire Donc après Après Grimpo Donc ce mois-ci Je pense le lire Je sais pas du tout Ce que j'en pensais Peut-être que je vais pas du tout aimer Peut-être que je vais aimer J'en sais rien En tout cas Avant d'acheter la suite Avant de mettre la suite Dans ma watchlist Je voulais lire celui-ci Donc j'espère que Bah il me plaire Et enfin J'ai effectué un dernier achat Mais là C'était un achat france-lose Donc c'était un achat Pas prévu du tout A la base Vendredi C'est juste que j'ai reçu Un message sur mon portable Qui me disait Qu'il fallait que j'achète Mon livre Chez France Loisir Avant le 3 avril Et là J'étais là Oh non c'est pas vrai Donc tout de suite Ça fait un achat de plus Alors que j'avais pas forcément envie D'en acheter un Tout de suite Mais j'étais obligée Parce qu'après Si mon val Leur sélection du mois C'est un livre qui coûte Vachement cher Et qui me plaira pas forcément Donc du coup J'ai acheté La mauvaise élève De Alessia Gazzola Donc c'est la collection piment De chez France Loisir Donc collection j'aime beaucoup aussi Donc apparemment C'est un roman policier Donc voilà On verra bien ce que ça donne Je connais pas du tout Je sais pas comment lire Je veux dire que c'est un peu Un livre que j'ai pris au hasard Parce que j'étais obligée De prendre quelque chose C'est juste le petit hic De France Loisir C'est que même des fois On a pas forcément envie de acheter On est obligé Et là j'ai complètement zappé Qu'il fallait y en acheter Bon au final On verra bien ce que ça donne Donc je vais peut-être arrêter de parler Parce que ça fait déjà une vidéo De 18 minutes Mais j'ai beaucoup beaucoup de choses A vous présenter J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc désolé pour la longueur Et donc je vous retrouve Dans un mois Pour mon bilan du mois d'avril Ou si je fais une autre vidéo Au milieu du mois Je sais pas du tout Donc je vous fais des bisous A tous